Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Cartourac le 17. Eh bien, je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage, la guidance de la semaine, semaine du 29 avril au 3 mai, à cheval sur avril et joli mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve avec une guidance à deux choix, choix numéro un, le petit Bouddha, la sagesse, l'introspection, le côté réflexion et la jarre, la jarre peut-être, une profondeur des choses, une cachoterie, des petites choses que l'on n'a pas envie de dire, des ressentis très internes et très profonds. Voilà les amis, en tout cas moi je suis ravie de faire cette guidance, je vous laisse choisir, bien entendu vous pouvez prendre l'un ou l'autre, mais vous pouvez aussi prendre les deux choix. Nous allons démarrer avec le choix numéro un et notre petit Bouddha qui représente la réflexion, la sagesse. Et nous allons regarder tout de suite le message. Allez, un joli message avec l'oracle des plumes pour notre semaine du 27, 29 avril au 3 mai. 29 avril au 3 mai. Quel est ce joli message pour votre semaine ? Et nous avons la plume pourpre. Eh bien regardez ça, c'est un signe. La plume pourpre. Le message de notre plume pourpre. Les amis, la plume pourpre. Ne pas confondre avec la plume violette, j'ai failli me faire avoir. Eh bien nous sommes dans le ressenti les amis, le ressentiment. La plume pourpre est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères. Que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même d'ailleurs. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour vous emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Et cette plume pourpre nous montre en fait la sagesse. C'est exactement comme ce petit Bouddha que vous avez choisi. On est dans les énergies de pardon, de sagesse. Joli message. Où est-ce que je vais la mettre ? Voilà, que vous puissiez toujours la voir. Alors, on va regarder avec le Sweetness of le Normand, deux professionnels de finance, de sentimentale et deux inattendus imprévus. Semaine du 29 avril au 3 mai. Et nous avons ici des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous arriver, les amis. Et c'est marrant parce qu'on ressort ce liste qui est la sagesse également. C'est vraiment dominant sur votre tirage. Nous avons des informations qui vont nous arriver, les amis. Alors, ça peut être un vieux secret qui va être révélé. Ça peut être quelque chose de totalement officiel également. C'est-à-dire avec un homme, un juge, un notaire, un avocat. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est une mise au jour. Il peut être aussi question là de longues études que vous avez reprises ou que vous souhaitez reprendre. De professionnels. De finances. Alors, deux sentimentales et deux imprévus inattendus. Est-ce que vous les voyez ? Hop, bon. Alors. Au dos. Hop. Alors, nous avons bien un contrat ici. Est-ce qu'il est question également de vouloir arrêter un contrat, de rompre une situation ? En tout cas, ce que l'on peut penser également, c'est que là, il y a une officialisation qui arrive, qui est en cours. Ce contrat, les amis, peut-être que vous souhaitez, il va vous indiquer qu'il y a aussi quelque chose qui s'arrête pour vous. Ça peut être la difficulté. Ça peut être un gros changement soudain aussi, grâce à ce contrat. D'ailleurs, on voit un engagement qui peut être absolument solide avec cette solidité qui est là. On peut voir que cet engagement, il est pris en toute sincérité avec ce côté très soudain. Oui, c'est ça. Peut-être que vous prenez une décision qui est complètement soudaine, en fait. Alors, ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi dans l'avis de tous les jours concernant une union, un accord. On peut voir aussi pour certains la fin d'une union, une décision assez rapide qui est prise également ou la fin d'un engagement. Professionnellement, nous allons discuter. Il y a des échanges qui sont très constructifs, les amis, au niveau professionnel. On voit que vous êtes écouté. D'ailleurs, on voit que vous aimez ce que vous faites au niveau travail et vous allez récolter d'ailleurs le fruit de votre travail. Que ce soit avec des échanges qu'il peut y avoir, avec des négociations. En tout cas, on voit une certaine légèreté par rapport à une reconnaissance également de votre travail. Il peut y avoir des échanges, des discussions qui sont très constructives au niveau professionnel également. On peut voir des discussions pour certains dans le domaine de la santé, si tel est le cas également dans la vie de tous les jours. On peut voir de la légèreté, de la... Alors, je ne vais pas dire de la nouveauté, mais quelque chose qui est tout en légèreté et ensuite bien arrimé, bien ancré avec cet arbre. Au niveau finance, on est sur du changement là. Il y a un changement certain. Alors, il peut y avoir eu une difficulté financière également. Mais on peut voir également que cette difficulté financière, eh bien, on y apporte un changement. Il y a une évolution. Alors, pour certains, c'est tout bête. On peut voir aussi un changement de banque, par exemple. On peut voir qu'il peut y avoir de l'argent qui arrive, là. Une augmentation de salaire, quelque chose, peut-être après de la discussion d'ailleurs. Une augmentation de salaire qui peut nous montrer effectivement la fin des difficultés financières. On peut avoir vu une légère tension concernant ses finances, peut-être aussi d'être vigilant concernant les finances. Mais il peut y avoir un gain, alors en lien avec le professionnel, mais un gain aussi d'investissement. Quelque chose qui est dans ce genre, vous voyez. On peut voir aussi que ce changement, il peut être assez brutal au niveau financier. Sentimentalement. Il y a quelque chose qui vous stresse sentimental, les amis. Alors, on se pose pas mal de questions. Après, j'ai l'impression que votre relation, je vais y arriver, vous préoccupe. Il y a peut-être un des deux qui est distant dans le couple et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ronge, là. Voilà, ça pose une difficulté. Les célibataires, j'ai l'impression qu'il va y avoir un flirt, on est bien d'accord. Mais votre célibat vous a tellement inquiété qu'en fait, et continue d'ailleurs à vous inquiéter que, bon voilà, flirt, mais pour ça, il faut sortir, les amis. On voit très bien qu'il y a quelque chose ici qui perturbe le mental, qui peut perturber également. Alors, ça peut être par rapport à un écrit, la relation sentimentale est quand même perturbée. Ça peut venir tout simplement également d'une relation amicale, si ça n'est pas sentimental. Il y a quelque chose en lien avec un ami, une relation proche de vous, qui vous perturbe. Donc, vous êtes peut-être inquiet avec une relation amicale ou inquiet pour un ami. Dans votre semaine, l'inattendu peut venir de quelque chose de nouveau que vous mettez en place et qui peut se retrouver torpillé par une tierce personne. On peut voir également qu'il peut y avoir un danger quelconque. On va en remettre une après. Dans votre situation nouvelle, donc quelque chose qui démarre, mais il peut y avoir aussi une querelle, quelque chose avec un enfant, une jeune personne. Alors, ça peut être tout simplement un enfant qui est jaloux, une situation comme ça, un désaccord, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose que vous démarrez et il y a une certaine trahison autour de vous. Vous allez de toute façon prendre pas mal de hauteur et vous avez bien raison. Il peut y avoir un souci pour certains d'entre vous cette semaine avec une école, une crèche, une structure de la sorte, vous voyez, une inscription peut-être qui ne va pas, qui coince. Ça me fait penser à ça tout de suite, vous voyez. Il peut y avoir comme une école. On peut sentir aussi peut-être une inscription à l'école d'un enfant et c'est peut-être vous là. Il y a une grosse mutation, une grosse transformation qui arrive et ça vous travaille. Il peut être question d'avoir des nouvelles de cette structure justement. Ça peut être, c'est dans le côté inattendu, ça peut justement, peut-être pas prévu et puis voilà, on va se retrouver avec une inscription à faire ou quelque chose qui ne va pas convenir. On voit très bien que les difficultés vont être derrière. On voit très bien qu'il va y avoir peut-être des difficultés que vous allez traverser, mais vous allez prendre pas mal de hauteur, une certaine distance avec ces difficultés. On nous dit aussi que par rapport à une situation qui concerne un enfant, genre également des démarches pour une adoption, des démarches qui peuvent toucher effectivement un enfant, il peut y avoir comme ce côté où on a foi, on a foi. On a beaucoup prié pour en arriver à obtenir, vous voyez, cette chose que l'on souhaite. Ça peut être effectivement un lien avec une inscription d'école, de crèche, mais également d'adoption où on a vraiment foi dans son projet pour cette semaine, en tout cas les amis. Pour ceux qui ont choisi ce petit Bouddha. On va regarder avec notre 77. Cette carte avec le 77 pour notre semaine du 29 avril au 3 mai. 29 avril au 3 mai. La carte noire, c'est la nuit. C'est des choses qui sont cachées. Des discussions, une rencontre, des échanges entre deux personnes. Un rendez-vous peut-être aussi, un rendez-vous caché. Un rendez-vous un petit peu, on va dire, mystérieux, sombre. Peut-être aussi que par rapport à votre démarche, il manque quelque chose au dossier, vous voyez, par rapport à la discussion, il y a quelque chose qui n'avance pas, il manque une pièce. Nous retrouvons au dos ce côté mystérieux. La seringue. La seringue, nous tente à penser qu'il y a une certaine dépendance, que ce soit sentimentale, quel que soit le domaine, une addiction aussi. Alors évidemment, on parle tout de suite, on pense tout de suite à la cigarette, l'alcool, la drogue, mais ça peut être une dépendance tout simplement aussi médicamenteuse, sentimentale, voilà. Il peut y avoir pour certains également beaucoup d'émotions qui sont très intenses et qui ressortent cette forme d'abondance. Il peut y être question également d'un examen, ce côté santé, pour certains. Alors avec cette carte du non, j'ai comme l'impression qu'il y a un refus. Il n'y a rien qui est bon à espérer. Il y a comme un refus, quelque chose qui ne va pas se faire. Me voilà les amis, j'ai fait pause, vous avez entendu Saphir qui est allé de son vocalisme. Je disais donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Là nous avons le non, le non, le négatif. Il n'y a rien de bon à espérer d'une situation pour laquelle vous êtes, alors comment je peux dire ça, vous êtes très dépendant. Non, alors bien entendu, si c'est sentimental, il y a un niet, il y a un non. Il y a beaucoup d'émotions intenses là. Ce que l'on peut voir, de toute façon, c'est que vous allez forcément vous relever puisque nous avons la vague qui arrive ici. Alors il y a eu un non, mais c'est un non qui a été choisi avec beaucoup d'émotions également. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous arrive en vague, il y a une victoire, il y a une avancée positive. Vous allez donc sortir de cette situation de négatif. Et quand je dis que vous allez en sortir, c'est tout à fait exact puisque nous avons ce labyrinthe. Ce labyrinthe, eh bien hop, on est dans une situation et on cherche la sortie. Cette sortie, elle est là. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller à une évolution qui est très bénéfique. On a refusé quelque chose qui était peut-être qui allait vous rendre addictif et vous avez eu raison car vous arrive la vague d'abondance pour aller vers cette élévation. On a coupé certainement qu'il a fallu prendre des décisions. Les décisions, on a arrêté brutalement quelque chose. Peut-être aussi qu'on était dans les conflits, ce qui explique qu'on souhaite, à un moment donné, on ne savait plus s'en sortir de ces conflits. On ne savait plus où on allait. On a décidé de dire non. On prend la vague d'abondance qui arrive. On prend cette prospérité, cette victoire. On fait une avancée positive, en fait, complètement. On tranche avec quelque chose qui ne convenait pas. On sort de ces conflits, d'ailleurs. Il peut y avoir pour certains, si c'est dans le domaine sentimental, comme une triangulaire, quelque chose à laquelle on arrête. Vous voyez, on était pourtant très attaché. On voit qu'à un moment donné, on ne se trouvait plus la sortie. Donc, en fait, hop, on passe à autre chose et on évolue. On a vu au dos tout à l'heure, c'est une fameuse conversation peut-être qui a été cachée. On voit très bien qu'avec ces chemins, ces décisions qui sont à prendre, on voit très bien qu'il peut y avoir plusieurs, d'ailleurs, possibilités que vous allez prendre et qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus… avec un bonheur, une victoire, un bel épanouissement. On va sortir de ce qu'il y était, le néant. On sort de ce qui était addictif, qui ne convenait pas. On va pouvoir aller sur la vague et surfer sur la vague d'abondance qui rayonne de mille feux, les amis. C'est une belle semaine pour vous. Choix numéro 1. Nous allons passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. La jarre. Peut-être des choses secrètes, des choses que l'on a envie de protéger aussi, que l'on enfouit dans sa petite jarre, l'on ferme et que l'on garde pour soi. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps avec l'oracle des cristaux, les amis, quel est ce message pour notre semaine du 29 avril au 3 mai. Semaine du 29 avril au 3 mai. Message avec l'oracle des cristaux éternels. Avril au 3 mai. Et nous avons la fincite. La fincite étant en rapport avec le chakra racine, les amis. Alors, on va regarder un petit peu le message de notre fincite. Donc, associé au chakra racine, la fincite est un cristal puissant, capable d'éliminer les blocages énergétiques. Elle vous aide aussi à faire ressortir votre pouvoir personnel, votre créativité et votre énergie physique. Elle vous est apparue aujourd'hui afin de vous adresser un message fort concernant votre corps physique. Vous focalisez-vous trop sur celui-ci ? Avez-vous besoin de vous reconnecter avec lui et d'améliorer votre santé ? Et pour certains d'entre vous, votre poids vous préoccupe-t-il ? Vous savez déjà ce que votre corps peut ou non supporter. Vous connaissez tous les types d'exercices que vous aimez pratiquer et ceux qui ne sont pas adaptés à vous. Vous connaissez aussi les aliments et les boissons bons pour votre organisme. Faites attention à ces réactions après avoir mangé des plats ou des breuvages qui sont spécifiques. Il est temps maintenant pour vous de renouer le contact avec lui et de trouver un équilibre sain. Vous êtes le seul à décider ce qui s'applique à votre cas car il s'agit de votre corps, corps physique. Les amis, il est question de vous là. Il est question de votre santé, de votre bien-être. de votre ressenti, en fait, de prendre soin de vous cette semaine. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés. Non, ça c'est les fées. Avec les fées, le maman. Semaine du 29 avril au 3 mai. 9 avril au 3 mai. Il va y avoir un message qui arrive dans la maison. On est sur quelque chose de joli qui arrive dans son foyer là. Il est question d'un gros ressenti. Il y a quelque chose de très doux qui se passe là. On est également peut-être, on se sent bien chez soi. On se sent vraiment justement, on se ressource chez soi. D'où le côté cette semaine de prendre soin également. Allez, deux professionnels. Deux finances. Deux sentimentales. Et deux surprises inattendues. Alors, au dos, on voit que des solutions vont vous arriver. Vous allez d'ailleurs trouver des solutions qui vont vous mettre en joie. On peut peut-être acter une signature, un engagement. Le chemin a été difficile. On en sort. On a été éprouvé. Mais on a eu foi dans son projet. Ce qui explique qu'aujourd'hui, son chemin de vie a été éclairé. Et qu'on peut, par exemple, s'engager, signer, conclure en tout cas un accord avec ces solutions qui sont trouvées. Professionnellement, c'est pour vous, mon consultant. Est-il question de couper une situation ? En tout cas, il y a également peut-être la fin, les difficultés qui sont derrière vous au niveau de travail. Et je pense que vous allez prendre une décision assez rapide concernant votre professionnel. Vous êtes peut-être vous-même votre propre patron, votre propre responsable, votre propre chef. Ou avez-vous l'intention, cette semaine en tout cas, de décider, de prendre vous-même vos décisions dans le milieu professionnel. Vous travaillez peut-être aussi de chez vous. Les finances. Les finances, les gains viennent peut-être du travail officiel, puisque vous êtes peut-être votre propre patron, entrepreneur, ou bien dans vos activités aussi de passion. On voit qu'il y a des questions de finances qui peuvent venir en dégain, qui peuvent venir en lien directement avec votre travail. Si tel est le cas, c'est également quelque chose qui est géré tout en sagesse, en tout cas en officialisation. Il y a une certaine paix, sérénité dans votre domaine financière, je vais y arriver, financière cette semaine, les amis. On sent, vous avez un regard assez malin, d'ailleurs, par rapport à quelque chose que vous pouvez mettre en place tout à fait officiellement, sereinement. Peut-être avez-vous été bien aiguisé, bien aidé également. Il peut y avoir comme un investissement côté professionnel, d'ailleurs, parce que les gars viennent certainement d'une activité dans ce sens. Sentimental. Les choses avancent et les choses même se légitiment. Peut-être est-il question d'une officialisation sentimentale, de vouloir peut-être mettre les choses, on va dire, au clair. Votre relation est solide, en tout cas, solide comme un roc, elle prend peut-être même de la hauteur. Il y a quelque chose de joli. Vous décidez, là, vous avez envie de partir, peut-être prendre des vacances. Vous avez peut-être envie de partir en voyage. En tout cas, de profiter de moments entre vous et d'être complètement serein. Il y a un bel échange pour les couples. Célibataire, il peut y avoir un risque, un risque, je dis bien, de tromperie, au niveau, lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Pour d'autres célibataires, il peut y avoir une rencontre possible également, lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. On peut voir aussi que certains célibataires se morfondent dans leur situation de célibat. Alors, l'inattendu, c'est plutôt joli. Il peut être question d'une invitation, d'ailleurs, de fêter quelque chose, en tout cas. Un message qui vous arrive, là, qui est plutôt très agréable, une invitation. Vous pouvez être amené à fêter quelque chose. Là, on a une opportunité, une réunion qui est plutôt joyeuse avec du monde et connaissances. On peut voir un peu comment ça ne vaut pas, mais on sent un regroupement très agréable avec ce partage-là, ce trèfle, ce côté. C'est une opportunité que l'on a, vous voyez, comme s'il y a un hasard qui se fait, en fait. On peut voir aussi que vous allez recevoir une invitation pour mener quelque chose d'assez joyeux. On nous dit aussi qu'il peut y avoir des jeux qui peuvent être comme si vous participiez, pour certains, à un sport collectif, à quelque chose de ce genre. Voilà ce que l'on pouvait voir, déjà, avec notre Fé le Normand. C'est plutôt un joli, des jolis messages. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot de Johan pour avoir d'autres informations pour notre semaine du 29 avril au 3 mars. Alors, au dos, nous avons le 8 de denier. Ce 8 de denier nous dit qu'il y a un... Peut-être êtes-vous dans l'artisanat ou êtes-vous en redemandé une formation, vous souhaitez peut-être monter en compétence. En tout cas, il y a comme une certaine persévérance de vouloir continuer à avancer, à apprendre et à se développer. Nous avons le pape. Il est évident que le pape, cette semaine, vous allez être justement dans la sagesse. Alors, c'est peut-être vous, mais pas que. Ça peut être tout simplement également de demander conseil à quelqu'un, à une personne qui va vous aider, qui peut vous apporter son jugement, son jugement de sagesse, son jugement de calme. On peut voir également qu'il peut être question de respect par rapport à une certaine situation. Nous sommes vraiment dans la sagesse. L'enseignement également, n'a-t-on pas vu que vous souhaitiez peut-être continuer à apprendre, à approfondir quelque chose ? On est en tout cas, il y a du dialogue, il y a quelque chose de droit, il y a la vérité. On met en place quelque chose qui est complètement, comment je peux dire ? Oui, la vérité, le côté où la droiture, je ne vais pas dire la justice puisque là, on est dans la sagesse, mais c'est tout simplement qu'on quitte ce côté de guide, de tradition, c'est serein. Alors peut-être qu'effectivement, on arrive au bout d'un chemin. On a bien bossé, on a travaillé, on est fatigué, on est épuisé, on arrive au bout là, forcément, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, c'est tout simplement qu'on est surchargé de responsabilité pour certaines situations, pour certaines choses et qu'on va sans doute demander un coup de pouce, un coup de main à quelqu'un. On peut voir qu'il y a eu aussi pas mal d'obligations qui ont été menées peut-être justement avec sagesse. C'est également ce côté bâton qui nous dit, ces disques-là de bâton qui nous disent que, eh bien ça y est, il va falloir se déléguer, pourquoi pas, parce qu'on va demander conseil, expliquer aussi peut-être ses problèmes, pourquoi pas, en tout cas, vous êtes prêts peut-être encore à aider les autres, mais vous êtes épuisé, fatigué, quelquefois il est temps de lever le pied, surtout de demander un coup de main. On peut voir avec ce 6 de coupe, ce côté, la nostalgie, une certaine nostalgie qui arrive là. Vous pouvez avoir un retour d'une personne du passé également, bien entendu, mais pas que, c'est tout simplement un retour sur quelque chose, une nostalgie que vous avez du passé également. Ça peut être tout simplement en lien avec quelque chose, une personne qui est plus âgée autour de vous aussi, justement. Et on arrive là à, on se pose des questions de l'enfance, la tendresse, peut-être des souvenirs également qui sont présents cette semaine. Et avec cette as de bâton, alors, il va sans dire que les amis, là, on est sur une belle inspiration. L'as de bâton, là, il nous dit, c'est tout bon, c'est une réussite, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc, on est bien arrivé au bout là, fatigué, certes, épuisé, petit retour en arrière et on démarre quelque chose de complètement nouveau. On est sur un nouveau départ, les amis. Alors, bien entendu, si c'est créé avec un peu de légèreté, c'est simplement que vous également, que vous êtes enthousiaste. Vous avez certainement mené également votre barque tranquillement, ou vous avez été aidé, ou on vous a aidé à finir ce parcours. Peut-être étiez-vous aussi en fin de situation difficile. On voit que ce retour permet effectivement de la nouveauté, une nouvelle inspiration, un enthousiasme, voire même un nouveau projet. On démarre vraiment quelque chose de totalement nouveau qui peut être en lien, d'ailleurs, avec le passé. Voilà ce que l'on pouvait voir, les amis. J'espère que cette guidance de la semaine du 29 avril au 3 mai vous aura parlé, vous parlera, les amis. Ça, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de vous la faire. Je vous souhaite, bien entendu, une excellente semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, j'aime, d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501